Il y a très longtemps, existait dans le Nippon ancien un petit village du nom de Kamiki. Ses habitants vivaient sous la tyrannie d'un terrifiant dragon. Une nuit, un loup apparut et lutta héroïquement pour protéger le village. A l'aide des esprits de la nature, il vaincut la monstrueuse créature. Le loup blanc bannit les ténèbres et, grâce à son courage, une nouvelle ère de paix rayonna sur tout le pays. Ce loup noble aimé et respecté de tous fut connu sous le nom de... ... 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 Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. ... 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 Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était chez la nuit, le loup blanc. Sortant ses griffes, puissantes, il bondit férocement vers Olochi. Les têtes terrifiantes du dragon armèrent leur croix pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Le spectacle continuait, à la fois étrange et terrifiant. Chez la nuit invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Alors que Olochi s'avançait l'écrou en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Chez la nuit combattit vaillamment. Cependant, Olochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Chez la nuit s'affaissa devant le puissant Olochi. Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce. Mais le noble Chez la nuit refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement, puissant vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent. Et la lune d'or se refléta sur l'épée des Anagis, tel un rayon d'espoir. Le guerrier, qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sortit de l'obscurité guidée par la lumière réfléchie sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Olochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait-elle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Olochi s'effondra dans un lac de sang. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna de nouveau dans le ciel bleu. Si la nuit respirait à peine, sucoumant au poison d'Olochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Chez la nuit laissa échapper un dernier jappement. Puis fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Chez la nuit, les villageois lui régèrent un sanctuaire avec une statue de loup. L'épi d'Izanagi fut baptisé Tsukuyomi, puis placé dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Chie la nuit. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. Cette épée, est-ce l'épée légendaire ? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune ? La lame qui a vaincu le redoutable Olochi ? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une vieille légende. Un conte à dormir debout. Oh toi, qui désire le pouvoir ! Toi qui as brisé mes chaînes ! Je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi et libère enfin mon pouvoir. Sous-titrage ST' 501 Une tragédie sans précédent frappa le pays. Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction. Le village de Kamiki qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici que commence notre véritable aventure. Esprit des forêts, Sakuya. Quel malheur ! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée ? Nous devons agir vite. Le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années passées à protéger ce village. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Amathelas, le temps est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. Okami Amathelasu. Ah, quelle lumière divine ! Tant de beauté et de grâce ! Seul Amathelasu, la déesse du soleil et notre mère à tous, est capable d'un tel enchantement. Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon il y a tant d'années. Oh Amathelasu, te revoir renaître de cette statue après tout ce temps remplit mon cœur de joie. Amathelasu, regarde autour de toi et vois ce qu'il est devenu de ton ciel. Depuis ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des yokai. Chaque jour qui passe, ces démons sournois sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'a été si grand. Oh Amathelasu, déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière. De ta lumière divine, et châtisse ceux qui nous font souffrir. Qu'est-ce que... Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono ? Ouf, partout les kamis. Encore toi ? Aïe aïe aïe, ça va pas non ? T'es pas si bien roulé que ça, alors pas la peine d'en faire tout un plat. J'essayais juste de pimenter un peu la conversation. C'est tout. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements ? Petite puce. Puce ? Je t'ai dit mille fois de ne pas m'appeler comme ça. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Issun. Rentre-toi ça dans la tête. Issun, artiste errant. Je vais te montrer comment fabuleux je suis, et tu ne vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Plus mignonne que l'original, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, boule de poil ? Tu as le cafard ? Tiens, je te connais, non ? Ça y est, tu es la réplique exacte de la statue de Shirani. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Tu te manques une case ou quoi ? Tu m'as recouvert de bave, un bel homme comme moi. Tu as regretté d'avoir provoqué la colère du grand Issun. Tu m'obliges à utiliser Tenko Maru. Après toi, elle regrettait. Que ? D'où vient cet hurlement ? Et puis, pourquoi fait-il si sombre ? Oh, grande déesse Amatelasse. J'ai utilisé tout mon pouvoir pour protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber et le village renaîtra. Je sais que tu nous libéreras de notre sort funeste. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner vie à ce monde. L'arbre est redevenu comme avant, hein ? La petite Sakuya a dit des choses bien étranges. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit. Oh, ça doit être ce fruit. Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire renaître le village. C'est sacrément haut. Si tu n'utilises pas une sorte de pouvoir spécial, jamais tu n'y arriveras. Et pourquoi il fait si noir ici ? Bon, je suppose qu'un tas de choses peuvent arriver pendant une sieste. Ok, bon, on commence. Voilà. Voilà. 20 minutes de lecture. Où sommes-nous ? C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Hum. Je ne me rappelais pas d'un endroit comme celui-ci près du village. Bon. Il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise la souris pour regarder autour de toi. Tu peux changer la vue de la caméra grâce à C. Dis. Tu n'as pas l'air très fûté. Tu es sûr que ça va aller ? Oh, ça va à peu près. J'ai l'impression que la caméra est inversée, mais je ne suis pas sûr. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on commence tout de suite. Oups. Attends, un peu. C'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref. En gros, tu peux sauvegarder tes parties ici. Bon. Je te donne encore un conseil. Essaye de sauvegarder en utilisant le plus de fichiers possibles. Comme ça, tu pourras toujours revenir en arrière si tu es bloqué. Vomus prépare à tout. Prudence et mère de sûreté. Ok. Je ne sais pas si c'est vraiment inversé. Ça, ça me perturbe un peu. On va sauvegarder ici. Bon, on s'en fout un peu de cette vieille partie maintenant. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ne puisse pas sauvegarder les parties sauvegardées. On peut sûrement, mais je n'ai pas vraiment cherché. Regarde tous ces pots qui te demandent qu'à se faire briser. En les fracassant, tu pourras peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Appuie sur le clic gauche pour foncer dessus. Bien joué, boule de poil. N'hésite pas à casser tout ce que tu vois sur ton chemin. Tu peux compter sur moi pour ça, par contre. Hop, c'est en autre sens. Ouais, non, mais je pense que je vais régler ça rapidement. Paramètres, paramètres, caméra. Ça va être ça. Ah, non, c'est pas là. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ah, je préfère, déjà. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Bon, cet épisode-là, je vais le faire durer une demi-heure, je pense. Mais après... Enfin, quoi que c'est un jeu qui est très long, d'après ce que je sais. Eh, attends, regarde vers l'aube, le poil. Ça sent le trésor à plein nez. Montons en haut pour voir ça de plus près. Écoute bien, c'est un jeu d'enfant. Appuie sur espace pour sauter. Puis une seconde fois sur espace pour rebondir contre le mur. Enfonce bien la touche pour sauter plus haut. Ok, ok. Ah oui, d'accord, j'avais la caméra dans la flamme. Bon, tu vois, quand tu veux, tu connais le proverbe, non ? La chance sourit aux audacieux. Ouvre bien l'œil et explore bien partout. Ça serait bête de louper des trésors, non ? Donc, je pense que ce serait plus de 25 minutes pour les autres épisodes. Mais... Enfin, je sais pas, ça risque de durer assez longtemps, ce jeu. Vous obtenez os sacré. Le plat favori d'Amatelasu. Restore trois soleils d'énergie jusqu'au vent. J'ai cliqué trop vite, évidemment. Bah, on dirait bien que le pont est hors service. Bon, écoute-moi. Euh, Amatelasu, c'est bien ça. Je vais t'appeler Amatelasu, ça sera plus simple, d'accord ? Alors, Amatelasu, tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau. On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Regarde, ça sera plus simple. On n'y passera pas la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai ? Je clique trop vite à chaque fois. Héhé, alors, qu'est-ce que t'en dis ? C'est une petite technique qui s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser. Un pouvoir divin. À utiliser un pouvoir divin. Cette technique appartient à un fudegami, une divinité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser cette technique. Mais il en existe 13, et chacune d'entre elles renferme le pouvoir d'un des 13 fudegamis, les divinités du pinceau. À l'origine, les 13 fudegamis ne farmaient qu'un seul dieu. Mais lorsque ce dieu a disparu, son pouvoir s'est divisé en 13 divinités différentes. Il paraît qu'elles vivent dans notre monde autour de nous. Mais du ou pas, qui possède le pouvoir de maîtriser les pouvoirs de... Oh là 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 ! Qui possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques ? Les rivières du ciel. La rivière du ciel ? Serait-ce la légendaire rivière des étoiles ? Hum, je ne vois rien de tel par ici. Bah, ça ne peut pas être cette flaque d'eau tout de même. On va juste aller voir par là, rapidement. Bah, on ne pouvait pas aller de l'autre côté de toute façon. Fui, on regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel si joliment étoilé. Dis. Tu n'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation ? Hum, il y en a une qui manque. Bon. Et si je dessinais l'étoile manquante ? Bah, apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur CTRL pour tenir le pinceau, puis dessiner avec le clic gauche, il me semble. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Grrr. C'est beaucoup plus facile à sourire qu'à la manette, quand même. Yumi Gami. Oh, mère Amatelasso, la camille du soleil et reine du monde, pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yumi Gami, dieu de la renaissance, je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi, ainsi que moi-même, se sont dispersés à travers le monde. des hommes, et depuis, errent à l'abandon. Je vus une constellation, et j'ai attendu passionnellement ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdus. Amatelasso, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Nom d'un pinceau, c'était Yumi Gami, le dieu de la renaissance. Attends, ça veut dire que Yumi Gami t'a donné son pouvoir ? Peux-tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel ? Donc toi aussi, tu es capable de manier les techniques du pinceau. Non, c'est impossible. Personne d'autre que moi ne peut utiliser les techniques divines. Tu te trompes. Oh oui, non. L'habitude d'utiliser la touche contrôle comme touche de sprint dans Minecraft, forcément ça ne marche pas très bien ici. C'est pas le même jeu. Mais tu l'as déjà dit, ça. Non, réparer un pont, c'est une chose, mais ressusciter des étoiles, personne ne peut accomplir un tel tour de passe-passe. Mais ils n'étaient pas la même chose. Peut-être me mettre un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Voilà, de... de... de quoi ? Une rivière d'étoiles ? Pas de doute, il s'agissait bien de la rivière du ciel. Par tous les camis, qui a bien pu dessiner la rivière. Bonne question. Ah bah, il en manque, on dirait. Bon, c'est pas grave. Ça se corrige vite. Voilà. C'est un peu dur de viser. Vous avez obtenu un estomac mystique. Regarde ce que tu as trouvé, boule de poil. Un estomac mystique, ça peut avaler n'importe quoi. Lorsque l'estomac est plein, il peut ressusciter son propriétaire. Eh, donnons-lui à manger avec ce qui traîne par ici. Ok. Vous mangez pomme. Une pomme au nectar sucré, rempli un peu l'estomac. Pêche. Juteuse et parfumée à souhait. Mandarine. Un petit fruit au goût acidulé. Et ça a l'air d'être tout ce qu'il y a par ici. Ok. Juteuse. Un petit fruit dit 23. Un petit fruit. Ah bah y'a le pot là, et vous mangez dango, petite boule de graines. Bon je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Fais juste ce qu'il y a là, et ça sera tout. Serait-ce la célèbre grotte d'Izanagi ? Il s'agit du sanctuaire consacré aux légendaires héros Izanagi. Il y a 100 ans, il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shivanui, le loup blanc, la rivière du ciel tout à l'heure, et maintenant la grotte d'Izanagi. Mais où diable sommes-nous ? Bah, cet endroit n'est qu'une ruine. Et regarde, son épée est tombée en morceaux. On ne peut pas dire que les dieux ont fait des efforts pour protéger cet endroit. Non, en effet. Diyama, ça te gêne pas de voir l'épée d'Izanagi dans cet état ? Un peu particulièrement. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Bah oui. Rien par ici non ? Je sais pas. Ouf, la caméra a un petit peu du mal là. Mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? Ouais bon, voilà. Donc, c'était bien toi qui utilisais le pinceau. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines ? Regarde, une autre constellation. Celle-ci ressemble à... Une souris. Bah, pourquoi il est jaune mon étoile ? Ah, voilà. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et notre mère à tous. Pardonne ma longue absence. Mais avec les démons qui ont envahi ces terres, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire, dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tachigami, Dieu des armes, je suis ton serviteur. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Eh, c'était Tachigami, l'une des divinités du pinceau et maître de la technique de la lumière. Attends une seconde. Si tu obtiens tous ces pouvoirs, ça veut dire que... Mais tu es la réincarnation de Kamishiradmi ? Le loup blanc qui a combattu aux côtés du grand Izanagi ? Après sa mort, le pouvoir de Shiranui s'est divisé en treize divinités du pinceau. C'est complètement fou. Shiranui, Izanagi, comme dans la légende. Bon, même moi, je n'ai jamais vu la technique de la lame lumière. Si tu l'essayais sur le rocher là-bas, couple en deux en traçant un simple trait. Je ne croirais que lorsque j'aurais vu. Voilà. Incroyable. J'avoue que tu m'impressionnes, boule de poil. On joue pas dans la même catégorie. Hum... Je me suis surestimé. Et boule de poil ? Hum... Je veux dire à Mathélasseux. C'est décidé. Si tu es la réincarnation de Shiranui, ça veut dire que tu peux maîtriser les treize techniques du pinceau, pas vrai ? Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes toutes les techniques. C'est ton jour de chance. Héhé. Non, non. Inutile de me faire changer d'avis. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Prensible d'une puce. Sinon, Hama, maintenant que tu maîtrises la lumière, tu peux sûrement couper la chose dont parlait Sakuya, non ? Retournons là-bas et essayons. La caméra déconne. Ah oui, mais non, mais oui, parce que c'est par rapport à la caméra que... Enfin bon, avec la caméra qui déconne. Hop, hop, et hop. Je vais me trancher ce qu'il y avait derrière. Même un arbre. Par tous les... D'où ils viennent, ceux-là ? Bah, peu importe. Dessine d'abord, pose des questions après, pas vrai ? Tu possèdes une arme divine en forme de miroir sur ton dos, non ? Eh bien, appuie sur le clic gauche pour l'utiliser contre ses gugus. Regarde, Hama ! Une fois qu'ils sont assommés, les démons deviennent noir et blanc. Profites-en pour leur filer un bon coup de passeau. Allez, essaye. Couplé en tranche avec la lumière. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, ce que j'avais vu, c'était ces pots-là qui ont respawné. Alors, je sais pas, je pense... Mais, la caméra ! Je pense pas que j'ai cassé tout au long du display parce que ça risque d'être un petit peu long. Non. Encore ? Vous obtenez une bouteille d'encre. Encre noire de calligraphie. Ressort 1 pot d'encre. Vous obtenez une globe spirituelle. Symbole de la croyance des hommes. Restaure un peu d'énergie solaire. Non. Le réflexe d'appuyer sur la touche sprint. Qui, du coup, n'est pas une touche sprint. Ça marche pas très bien. Allez. Je vais juste aller au point de sauvegarde et on s'arrêtera là. Bon, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire. Bon, je peux le dire tout de suite comme ça, on perd moins de temps. Au niveau des graphismes, c'est assez original. C'est pas franchement ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux. Et c'est assez fidèle aux estampes traditionnelles japonaises. Également, l'ambiance sonore est très agréable. Donc c'est assez reposant. 36 minutes. Ouah, ça va aller pas trop long l'épisode. Et... Bon, il peut dire de plus, je ne sais pas. Et sur ce... Voilà, le dragon qui est là. Sur ce, à plus.